Le projet de Maison d'Histoire de France part d'une idée très simple, d'un constat assez simple en fait. Il y a dans notre pays un énorme réseau de musées d'histoire, mille ou un millier en tout cas sur le territoire français, mais il n'y a pas un lieu où on peut parcourir l'histoire de notre pays avec un commencement qu'il faut déterminer jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a ressenti ce besoin de créer un lieu justement où on pourrait retrouver le temps, retrouver la chronologie, un cheminement avec les grandes époques, les grandes étapes de notre histoire. On a besoin de ces repères et on voit d'ailleurs beaucoup de professeurs d'histoire qui expriment ce besoin de retour à la chronologie. On a aussi besoin d'approche thématique, ce n'est pas exclusif la chronologie. Et on sent bien aujourd'hui qu'on a besoin de ceci pour se situer dans le monde contemporain, de retrouver les grandes dates qui ont fait l'histoire de notre pays. En 2010, on a décidé donc de créer la Maison d'Histoire de France aux archives nationales. La vraie décision, c'est celle qui incarne le projet, qui le situe au cœur de Paris, dans ce quadrilatère des archives Rouen-Soubise. À partir de là, l'association de préfiguration a été mise en place pour travailler à la question. On a travaillé sur le contenu avec le comité d'orientation scientifique pour dessiner les grandes lignes de ce que pourrait être le projet scientifique et culturel de la Maison d'Histoire de France. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette maison ? On parle d'une galerie chronologique, je le disais, mais aussi d'expositions temporaires, des animations, des films, des projets pour les scolaires. C'est une institution culturelle que nous mettons en place et il faut en déterminer les grandes lignes. Et puis, on travaille également sur le statut. Il y aura un établissement public qui va avoir le jour, je vous l'ai dit, au 1er janvier 2012. Et l'association a pour mission de préparer les choses en ce sens. Donc, vous voyez que c'est un projet qui prend son temps, on peut dire. Il y a eu deux années, trois années de rapport. Aujourd'hui, on est entré dans la phase de réalisation, de préfiguration. Mais la vraie ouverture au public, elle est en 2015. Donc, un des défis qu'on doit relever, c'est de commencer à faire exister cette maison dans l'esprit des gens, susciter ce désir d'une institution culturelle au cœur de Paris qui pourra accueillir tout le public, alors même que la maison n'est pas encore constituée et ouverte au public. La maison d'histoire de France ne peut pas exister toute seule, on l'imagine bien. Elle a besoin de se nourrir des partenariats de beaucoup d'autres institutions. Alors, parmi ces institutions, il y aura neuf musées nationaux dont fait partie le château de Fontainebleau, mais aussi la Malmaison, Compiègne. Un premier cercle, on peut dire, de musées qui sont à la fois des musées d'art et des musées d'histoire ou d'histoire de l'art. Et donc, on a déjà un premier niveau de partenaire. On va travailler avec les archives nationales, évidemment, partenaires privilégiés puisqu'on sera colocalisés. Donc là, on aura des liens très forts. Mais on travaillera également avec le CNC, le Centre National de la Cinématographie, avec l'Institut National de l'Audiovisuel. Tout ce qui détient des éléments historiques va travailler avec la Maison d'histoire, des centres de recherche, le CNRS bien entendu, et en région. Ce qui est une caractéristique intéressante de cette institution qui va naître, c'est qu'elle naît avec des liens immédiats avec l'ensemble du territoire français. Je parlais des mille musées d'histoire tout à l'heure, et bien on va constituer avec ces mille musées un réseau. Et la Maison d'histoire de France sera assez naturellement la tête de ce réseau. Il manquait une maison pour l'histoire de France. Et avec cette maison, cette institution nationale, on va pouvoir donner une visibilité qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent à toutes les institutions qui travaillent sur l'histoire dans notre pays. Donc c'est vraiment l'occasion d'un éclairage et de constituer un réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada